C'est bon ? Ok, donc du coup bonjour à tout le monde, bienvenue à cette session sur l'event sourcing, donc on va parler un petit peu d'event sourcing. Avant de commencer, qui est-ce qui connaît déjà un petit peu l'event sourcing, les grands principes un petit peu ? Ok, qui est-ce qui a déjà codé sur une application qui était faite en event sourcing ? Oui, quelques-uns, enfin surtout un. Très bien. Alors, le truc de l'event sourcing, c'est que ce n'est pas une architecture qui est très très connue. Donc dans les conférences, on voit passer de plus en plus de sessions dessus, mais on est quelques-uns à un peu en discuter. Et quand on retourne en entreprise, en fait, la plupart des gens ne connaissent pas du tout. Le problème, c'est quand on a un projet où l'event sourcing se prête très bien et que dans l'équipe, on propose une architecture d'event sourcing, on se retrouve un petit peu comme ça, un peu con et personne ne pose vraiment le sujet de l'event sourcing. Alors moi, ça m'est arrivé, bien sûr. Pendant tout un temps, je n'ai pas osé proposer une architecture d'event sourcing sur les projets qu'il méritait. Et après, j'en ai proposé, mais sans insister vraiment. Et du coup, par la peur du changement et le manque de compétence de l'équipe et de moi-même, qui n'a jamais fait d'event sourcing, on n'est pas parti là-dessus. Sur certains projets, j'ai vraiment regretté parce que ça nous a posé des problèmes. Et finalement, on a enfin démarré une application en event sourcing. Et du coup, ça m'a donné envie de faire ce talk-là pour partager avec vous un petit peu comment s'est passé cette première fois en event sourcing et vous donner un peu envie, un peu comme moi, de sauter le pas et d'oser y aller, même si du coup, proposer une architecture qu'on n'a jamais implémentée sur un nouveau projet, c'est vraiment pas évident. Mais quand le projet s'y prête bien, ça vaut vraiment le coup. Alors bonjour à tous, moi c'est Loïc Michel, je suis développeur Scala chez Criteo. Je suis aussi organisateur d'E-Mantalks sur Paris, donc c'est un meet-up tous les deuxièmes mardis du mois. Et j'essaye de faire du bon code, donc je m'intéresse à pas mal de sujets là-dedans, notamment programmation fonctionnelle, DDD et event sourcing, qui sont pour moi des choses qui fonctionnent très très bien ensemble et qui sont très intéressantes. Donc chez Criteo, on est dans le big data, clairement. On a beaucoup de data, je crois 150 Tera par jour de données. On a beaucoup de tables, donc là actuellement, je pense que dans les principales tables, on doit être dans 1500 tables avec 25 000 colonnes, quelque chose comme ça. Donc on a beaucoup de chiffres. Et donc de l'extérieur, ça peut faire rêver, de l'intérieur, quand on discute avec les analystes, en fait, ils se sentent un petit peu comme ça. Ils ont des tâches à accomplir, donc faire un rapport, répondre à des demandes métiers, et puis ils vont devoir aller chercher les données à droite à gauche. Donc dans ce labyrinthe de données, sachant que tout n'est pas forcément très bien rationalisé, il y a plusieurs données qui peuvent être à différents endroits, les mêmes données à plusieurs endroits, des données qui peuvent être un petit peu altérées, de différentes qualités, avec des corner cases et des spécificités à chaque fois. C'est vraiment pas évident. Et donc du coup, en discutant avec eux, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a un problème, et du coup, qu'il y a quelque chose à résoudre. Et donc on s'est dit, si on veut voir un petit peu la lumière au bout du couloir, ce qu'il va falloir faire, c'est documenter cette donnée. Donc c'est comme ça que Datadoc est né. C'est le projet qu'on a implémenté chez Criteo pour documenter les données. Donc l'idée, nous, la plupart des données sont dans Hive, et donc l'idée, c'est de documenter les données de Hive. Donc on récupère le schéma de Hive, en se connectant Hive Metastore, et on veut une application qui permette de documenter l'ensemble des tables et des colonnes présentes. Donc de manière collaborative, pour avoir une barrière à l'entrée le plus faible possible, pour que la documentation reste le plus vivante possible, et ça va le plus à jour possible. Et donc ça, c'est le projet dont je vais vous parler, qu'on a codé en Emon Sourcing. Donc quand on pense à ce projet-là, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est les premiers mock-up très moches, faits avec Bootstrap, très reconnaissables. Donc ici, on a la documentation d'une table, enfin d'exemple, donc on a le nom, une description, l'analyse des champs, l'usage, comment utiliser une table, un petit peu en bas, de quoi elle dépend, qui c'est les honneurs, les liens vers le job, qui la créent, le code source, le lien vers le scheduleur qui schedule ce job-là, et ainsi de suite, la taille de la table, la rétention, pas mal de choses. Donc pareil pour une colonne, donc là c'est encore plus moche. Donc on a une description, les valeurs qu'on peut trouver dans le champ, comment utiliser ce champ-là, et ainsi de suite, de quoi ce champ dépend, tout ça. Et bien sûr, sur la home, une barre de recherche pour trouver les tables et les colonnes qui nous intéressent le plus facilement possible. Donc maintenant qu'on s'était mis d'accord sur qu'est-ce qu'on voulait faire, la question c'était quelle architecture, comment on va l'implémenter, et notamment quelle architecture choisir. Donc en général, quand on ne pousse pas le sujet, instinctivement on parle sur du crude. Et bien sûr, moi, cette fois-ci, j'ai proposé l'eventourcing en face du crude. Donc le crude, donc create, read, update, delete, vous le connaissez tous, je pense que vous l'avez tous implémenté déjà au moins une fois, c'est qu'on a un état de l'application qui est stocké dans une base de données, et puis on va avoir une logique métier back-end qui va lire et écrire dans cette base de données, et qui va présenter tout ça dans l'interface, via une API ou directement via l'interface. Donc c'est assez évident, c'est ce qu'on apprend tous à l'école, ce qu'on fait dans 99% des applications peut-être, et c'est assez évident. En fait, le fait est que dans les projets au démarrage, j'ai compris la manière dont je vous l'ai présenté, on parle de la donnée qu'on va mettre dans l'application, et donc après, logiquement, on va dire, maintenant on va pouvoir la manipuler, c'est ça qu'on veut. Alors quand on pousse la réflexion un tout petit peu plus loin, on va avoir des fonctions un peu plus évoluées. Typiquement, on gère de la documentation, donc ça ressemble un petit peu à Wiki, on va vouloir garder l'historique de la documentation, non seulement pour revenir sur des erreurs qui auraient pu être faites par des gens qui auraient mal documenté ou ajouté des erreurs, et roll back leurs modifications, mais surtout pour avoir l'historique des modifications, et comprendre comment évoluer une table ou un champ au fur et à mesure du temps. De la même manière, certains utilisateurs pourraient vouloir s'abonner à une table ou à un champ pour recevoir les notifications de modification, que ce soit au niveau du schéma ou au niveau de la documentation. On a aussi, comme je vous disais, à peu près 25 000 colonnes, mais dans toutes ces colonnes-là, on a 5 000 noms uniques pour les colonnes, c'est-à-dire qu'on a les colonnes qui sont en moyenne dupliquées 5 fois, en tout cas le nom de la colonne, ce qui n'est pas forcément le cas pour la donnée. Du coup, on a des colonnes qui sont vraiment identiques, typiquement les IDs qu'on va recopier de table en table, et qui servent de clé de jointure très souvent. On ne va pas le documenter dans chaque table, donc on a envie, une fois, de documenter une colonne, et que la documentation soit répercutée de partout. Faire des analyses à posteriori, sur l'évolution du schéma, sur l'évolution de la documentation. Et puis nous, on rajoutait quelque chose, c'est qu'on voulait aussi publier cet outil-là en open source, alors ce n'est toujours pas le cas, je pense, dans le courant de l'année. Et donc, du coup, on peut avoir de code très spécifique à Criteo à l'intérieur. Du coup, on a adopté une architecture un petit peu micro-service, donc avec un cœur qui serait la vraie application, donc le serveur, la base de données et l'UI qui présentent tout ça, qui permettent de faire les modifications. Et puis autour de ça, des agents qui vont apporter de la donnée, là-dessus, donc un agent Hive pour récupérer le schéma de Hive, éventuellement un agent MySQL, un agent SQL Server, et ainsi de suite. Et d'autres agents qui vont apporter aussi de la documentation. Donc nous, on a beaucoup de documentation sur Confluence, donc un agent qui peut récupérer de la documentation sur Confluence, d'autres dans des documentations un peu plus formatées, et ainsi de suite, pour venir enrichir tout ça. Et enfin, on va vouloir s'interfacer avec d'autres systèmes. Donc ici, on a mis en place une API Webbook, c'est-à-dire qu'un système peut venir s'enregistrer, et on va le notifier des modifications. Donc typiquement, ça peut être très utile pour de l'alerting, envoyer les notifications par mail, par Slack ou autre, et puis n'importe quel autre système qui voudrait avoir ces modifications-là. Donc du coup, quand on fait ça, si on met un système Event Sourcing au milieu, tout devient très simple. On a les commandes à gauche, donc tous ces agents-là renvoient les commandes, et à droite, on publie les événements qui peuvent être écoutés par n'importe quel autre système. Là où, si on avait un format crude, ça aurait été beaucoup moins évident. Autant à partie de gauche, ça irait bien, autant à partie de droite, on n'a pas vraiment d'événements à publier à l'extérieur, et les hooks sont beaucoup moins évidents. Donc, sans surprise, on a choisi l'Event Sourcing, et on va en parler un petit peu plus. Donc si on résume un petit peu la différence que je vois entre crude et Event Sourcing, le crude, c'est assez générique. C'est générique au point que certains outils permettent, à partir d'un schéma de base de données, générer toute une application, depuis l'accès base de données, les contrôleurs, et même l'UI, et du coup, avoir toute une application qui fonctionne là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est centré sur la donnée, et qui est assez évident en premier abord quand on discute de la donnée qu'on veut mettre à l'intérieur de notre application. En revanche, dès qu'on va sur des tâches un petit peu plus complexes, qui mettent en jeu plusieurs types de données, et plusieurs tables notamment, souvent l'utilisateur va être obligé d'aller faire des modifications à plusieurs endroits dans l'application, et il va un petit peu subir le schéma qu'on a choisi. Souvent, d'ailleurs, le schéma, on ne le choisit pas vraiment, il n'y a qu'un seul type de schéma, qui est le schéma dénormalisé, normalisé au contraire, justement. Et du coup, tous ces processus métiers que va effectuer l'utilisateur, on les perd un petit peu. Côté event sourcing, c'est un petit peu l'inverse, j'ai l'impression, c'est-à-dire que ça va être assez spécifique, il n'y a pas de framework event sourcing que vous pouvez prendre et implémenter directement, il n'y a pas de générateur event sourcing, il va falloir, dès le début, réfléchir à vos événements et aux commandes qui vont les générer. Donc, on est vraiment centré sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que l'utilisateur veut faire, qu'est-ce que l'application est responsable, et vraiment, c'est ce processus métier-là. Du coup, ça exige vraiment de la modélisation au tout début du projet, là où c'est un petit peu plus difficile, c'est un peu moins cadré et habituel et commun que le crude, où on a beaucoup de générateurs où on écrit du code assez générique. Et en revanche, vu qu'on a cette liste d'événements, c'est très facile d'intégrer avec des systèmes en publiant ces événements-là, et on a vraiment intégré dans ces commandes et événements le processus métier. Donc, si ça vous intéresse un petit peu plus, il y a un talk très intéressant de Martin Foller sur quand et pourquoi utiliser l'event sourcing, il liste un peu tous les use cases et de pourquoi c'est intéressant. Il y a beaucoup plus en détail que moi là-dessus, je le trouve très intéressant, n'hésitez pas, c'est un lien, vous aurez les slides. Donc, du coup, depuis le début de cette présentation, on parle d'event sourcing, mais on n'a toujours pas dit qu'est-ce que c'était. Donc, c'est le moment. L'event sourcing, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'enregistrer les événements du système et de calculer l'état du système à partir de ces événements-là. Donc, au lieu d'avoir un état qu'on va stocker directement, on ne va plus stocker de son état, on va juste stocker les modifications dans le système, qui sont les événements, et on va dériver l'état à partir de ça. Donc, l'état peut être persisté ou pas, ça ne change rien. Donc, typiquement, quand on regarde le schéma de base de données d'un système event sourcing, il peut être aussi simple que ça. Une table avec un champ payload qui est format Gzone, donc l'événement s'est réalisé, on peut mettre un peu ce qu'on veut là-dedans. Et ensuite, un champ qui va permettre de les trier. Donc ici, ID, par exemple, qui permet de les trier de manière séquentielle. C'est un ID incrémental. Il y a peut-être d'autres champs si on veut requêter un peu plus, mais vraiment, le schéma de base de données est trivial et ça permet d'utiliser n'importe quel système de stockage. Donc, d'une base SQL, comme on l'a fait nous, mais aussi en mémoire, sur un fichier plat, sur n'importe quel système de stockage. Il n'y a vraiment pas de nécessité là-dessus. Donc, grosso modo, comment fonctionne le système de mon sourcing ? Donc, on a notre état initial, donc grosso modo, l'application vide. Puis, on va lui appliquer un événement. Ça va nous générer l'état suivant. Et ainsi de suite, on va appliquer petit à petit tous nos événements pour arriver à notre état courant de l'application. Donc, côté code, c'est assez simple. On a une fonction qu'on peut appeler evolve qui prend un état, un événement et qui va générer le prochain état. Et du coup, pour avoir l'état courant, on va prendre la liste de tous les événements depuis le début du système, l'état initial et on va appliquer tous ces événements-là sur l'état. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la programmation fonctionnelle, FOIDLEFT va tout simplement appliquer la fonction evolve sur l'état initial pour chaque événement au fur et à mesure. Donc, un événement, c'est quoi ? C'est quelque chose qui s'est passé dans le système. Donc, c'est vraiment les modifications qui ont eu lieu. Du coup, au niveau du nommage, on les nomme souvent au passé. Ça représente vraiment une intention métier. Ce qui est important ici, c'est vraiment être la trace qu'on va laisser dans l'application et du coup, on ne veut pas le modéliser d'une certaine manière en fonction de comment on va l'afficher ou autre. C'est vraiment, il faut se concentrer sur le sens de cet événement-là. L'état, c'est autre chose et on s'en occupera plus tard. Donc, c'est une source de vérité immutable donc on ne veut pas du tout la modifier. La seule raison que je dois modifier des événements, ça peut être pour des modifications purement techniques. Si on change notre format de sérialisation, on peut peut-être s'autoriser un peu à les remodifier. Mais sinon, normalement, les événements ne sont pas censés être modifiés. Et on doit mettre dans cet événement-là toutes les informations nécessaires pour faire évoluer l'état. Typiquement, si on a un événement produit avec un prix, on va vouloir ajouter dans l'événement la TVA à ce moment-là parce que si la TVA change plus tard, on voudra l'appliquer avec la TVA au moment de l'événement et pas la TVA générale plus tard. Donc, grosso modo, dans DataDoc, on a quelques événements. Donc, créer une table, supprimer une table, créer une colonne, modifier une colonne, supprimer une colonne. Donc, ça, c'est les trois événements qui représentent le fait de modifier une table, grosso modo. Modifier la doc d'une table et modifier la doc d'une colonne. Donc, on n'a pas beaucoup d'événements, finalement. On reste encore sur un système très, très simple. Et côté code, ça se représente comme ça. Alors, c'est du cas-là. Je suis désolé pour ceux qui pourraient avoir un peu de mal, mais c'est un code vraiment très simple. Ici, on définit un style trait, c'est-à-dire juste une interface qu'on ne peut pas étendre ailleurs que dans ce fichier-là. Et derrière, des classes avec différents attributs. Donc, table ref, c'est la référence pour une table, c'est-à-dire juste le nom de l'ADB et le nom de la table. Les colonnes, c'est le schéma d'une colonne. Et donc, voilà, table created, on donne la table qu'on crée avec ces colonnes. Digitied, juste le nom de la table qu'on supprime et ainsi de suite. Et ensuite, on va avoir un wrappeur avec toutes les métadatas qui peuvent être intéressantes. Typiquement, quand est-ce que cet événement a été créé, par qui, ça provient de quelle commande, son ID, et ainsi de suite. Ensuite, le deuxième élément très important, c'est les commandes. Donc, les commandes, à la différence d'un événement, ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu, c'est une demande de modification dans le système. Donc ici, de la même manière, on va représenter l'intention métier derrière cette commande-là et on va le mettre à l'impératif. Donc, par exemple, create table. Donc, c'est quelque chose qui peut éventuellement échouer. Il va falloir valider en fonction de l'état. Donc, dans DataDoc, on a, sans surprise, des commandes create table qui ont créé un table created, donc delete table. Après, on peut avoir une commande update table, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a, où on donne toute la table et du coup, c'est DataDoc qui s'occupe de faire, entre guillemets, le diff pour générer les modifications sur les colonnes. Donc, on peut avoir une commande qui génère plusieurs événements et des événements de différents types. Donc, ensuite, on a updateDocTable, donc sans surprise, et on peut avoir updateDocTableDocBatch, ça, c'est typiquement pour les imports CSV de documentation. On va générer qu'une seule commande avec beaucoup d'informations intérieures et qui va générer beaucoup de commandes derrière. Et on peut voir ici qu'on a deux commandes différentes qui vont générer un même type d'événements et donc de la même manière sur la colonne. Donc, il n'y a pas vraiment de relation 1-1 entre les commandes et les événements, même si, souvent, ça correspond un petit peu. Donc, côté code, c'est très similaire. On a nos différentes commandes avec les tables ref et ainsi de suite. Donc, on voit que ce n'est pas exactement pareil que pour les événements puisqu'on n'a pas un 1-1 avec les événements, mais on a quelque chose de très similaire avec qui c'est qui l'a créé, quand, l'ID, et ainsi de suite. Donc, ensuite, une fois qu'on a nos commandes et nos événements, on va vouloir générer nos événements à partir de nos commandes. Donc, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire de commandes ou command handler en anglais. Donc, le but, c'est de prendre une commande, vérifier qu'elle est valide et générer les événements qui correspondent. Donc, typiquement, le command handler, lui, va garder un state interne qui va lui permettre de savoir où on en est. C'est son état courant local, mais ce n'est pas du tout l'état de l'application. C'est vraiment l'état minimum pour décider de la validité d'une commande ou pas. Donc, typiquement, une commande arrive, on peut utiliser une fonction qu'on peut appeler decide qui va prendre une commande et l'état et générer une séquence d'événements ou une séquence d'erreurs si jamais on la rejette. Donc, une fois qu'on a fait ça, la première chose à faire, c'est de stocker les événements. C'est ça qui va vraiment être la persistante. Une fois qu'on a stocké les événements, on va pouvoir appliquer ces événements-là sur le state avec la fonction evolve. Donc, il prend un state, un événement et génère le state n plus 1. Mais sûr, si on a plusieurs événements, on fait un fold left pour générer tout le state n plus x en fonction des événements générés. Et puis, enfin, on peut publier les événements à l'extérieur pour tous ceux qui seraient intéressés par les événements qui ont été ajoutés au système. Donc, côté code, c'est encore pas très compliqué. Donc, ici, c'est juste une interface avec une seule méthode qui prend en paramètre une commande et qui renvoie quelque chose d'un peu plus compliqué. Grosso modo, soit des erreurs, soit des événements. Donc, ça, c'est dans le ether. C'est en ce cas-là, le ether, c'est un type ou l'autre. Donc, soit des erreurs, soit une séquence d'événements. Et le IOS, ça représente une opération qui peut échouer. Donc, ici, c'est la connexion à base de données qui peut éventuellement échouer. Donc, ça, c'est du spécifique, ce cas-là. Vous pouvez gérer ça comme vous voulez dans votre langage. Mais, grosso modo, c'est vrai qu'il faut retenir, c'est soit des erreurs, soit une séquence d'événements. Donc, grosso modo, quand on va l'implémenter, on va avoir besoin de trois éléments en paramètres. D'abord, les événements déjà présents dans le système au moment où on le crée. Donc, ça, c'est au démarrage. L'Event Store, forcément, pour stocker nos événements. Et les Handlers, c'est ce qui va être intéressé, ce qu'on va notifier quand on va créer des événements. Donc, on a notre état interne, donc personne ne peut y accéder, c'est une classe privée. Notre état initial qui est tout vide et notre state, du coup, qu'on construit à partir de la liste des événements et de l'état initial. Donc, vous voyez, comme tout à l'heure, c'est un fold left sur l'état initial avec la fonction evolve. Du coup, la fonction evolve, on en a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas regardé comment on a été implémenté. On peut l'implémenter comme on veut, il n'y a pas de choses spécifiques là-dessus, mais grosso modo, ce qu'on fait très souvent, c'est un pattern matching ou un switch case sur l'événement et en fonction de l'événement qu'on va recevoir, modifier l'état. Donc, typiquement, ici, quand on a créé table, on va rajouter une table au schéma et quand on a dit table, on va supprimer une table au schéma. Après, il ne faut pas regarder trop les détails d'implémentation, c'est du scala. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas le sujet. Ici, vraiment, on prend un événement qui arrive et on modifie l'état en conséquence. Ensuite, la fonction decide, c'est très similaire. On va prendre la commande qui arrive et renvoyer soit des erreurs soit des événements. Donc ici, quand on a un create table qui arrive, on va regarder si le schéma contient déjà cette table. Si c'est le cas, on envoie des erreurs, on dit qu'on ne peut pas créer deux fois la même table et s'il ne contient pas, on va émettre une séquence avec un événement qui sera table created. De la même manière, pour le delay de table, on vérifie qu'elle existe vraiment, sinon on ne peut pas la supprimer et on va ensuite émettre nos événements. Et enfin, notre fonction handle, c'est celle-là qui va être publique et appelée depuis l'extérieur, qui va prendre une commande et renvoyer nos erreurs ou événements. Donc ici, on applique le decide, en cas d'erreur, on peut les renvoyer tout de suite et en cas de succès, on va les sauvegarder, faire évoluer l'état, notifier les handlers et renvoyer les événements. Donc on voit qu'ici, c'est juste 5-6 lignes, il n'y a vraiment rien de très compliqué là-dessus. La fonction evolve et decide peuvent être beaucoup plus longues éventuellement, mais en général, elles ne sont pas très compliquées non plus, c'est juste comment on souhaite modifier notre état et comment vérifier qu'une commande est valide. Donc maintenant qu'on a notre commande et qu'on peut publier nos événements, on va s'intéresser aux gestionnaires d'événements, c'est-à-dire les éléments qui reçoivent ces événements-là. Donc grosso modo, il peut y avoir des tâches très différentes, mais leur seul boulot, c'est de récupérer les événements et faire quelque chose. Donc ça peut être juste maintenir un état interne, ce qu'on appelle souvent des projections. C'est ces états-là qui vont être requêtés en lecture parce que ça va être beaucoup plus simple que requêter une liste d'événements. Ça peut être typiquement contacter d'autres systèmes, faire des effets de bord, comme par exemple forwarder tous les événements à Kafka ou accumuler certains événements pendant la journée et envoyer un mail à la fin de la journée. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Ou même voir émettre d'autres commandes, c'est-à-dire on accumule un état et puis au bout d'un moment ou à partir de certains événements émettre des commandes qui vont être ensuite gérées par le commandant de l'heure pour continuer à faire évoluer l'état et le système. Et du coup, vraiment, les gestionnaires d'événements, leurs trucs, ils reçoivent juste des événements et après, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, ils peuvent avoir des rôles assez différents. Donc, si on regarde schématiquement qu'est-ce qu'ils font, c'est assez simple. Ils ont leur état interne qui peut être éventuellement vide si on n'a pas besoin d'état. Ils reçoivent un événement, ils font évoluer leur état et puis c'est tout. Et ensuite, on peut avoir des méthodes qui viennent requêter cet état-là en lecture pour que ce soit plus facile à requêter que juste notre liste d'événements. Donc, cote et code, c'est très similaire. On a une fonction handle qui va prendre un événement. On peut coder une fonction handle qui prend une liste d'événements et qui va appliquer le handle pour chaque événement. C'est juste une facilité. Et donc ensuite, il va prendre juste la liste des événements initiaux pour construire son état courant donc au démarrage de l'application. Avoir son état interne, avoir un état initial, créer son état courant. Donc ça, c'est exactement pareil que pour le command handler. Et avoir sa fonction evolve qui va prendre exactement la même signature que pour les autres. Un état, un événement et qui va renvoyer l'état suivant. Donc ici, on s'intéresse juste à compter les contributions des utilisateurs. Donc du coup, on s'en fout de quel événement c'est. On veut juste savoir qui a créé l'événement. Donc on patermatch sur le created by et on ne prend que les utilisateurs, pas les systèmes automatiques externes. Mais on pourrait patermatcher sur l'événement de la même manière que pour les autres. Et enfin, la fonction handle qui va prendre notre événement et tout simplement appliquer le evolve et le stocker et modifier l'état. Donc ici, dans le handle, on pourrait faire n'importe quelle autre action comme contacter, envoyer l'événement dans Kafka ou autre. Donc maintenant, on a tous nos différents éléments et on va vouloir mettre en place notre système. Donc grosso modo, on a notre API REST. Alors ça, que ce soit du crude ou de l'Event Sourcing, ça ne change pas forcément. On a notre API REST. Donc quand on va recevoir une requête en lecture, on va la foider à nos projections souvent, qui vont nous répondre avec les données. Typiquement, ça peut être lire une table, on va renvoyer le contenu de la table et renvoyer la réponse. En revanche, quand on a une requête de modification, donc typiquement modifier la documentation d'une table, on va générer une commande, l'envoyer au commandant de l'heure. Celui-là, il va ensuite éventuellement émettre les événements et notifier les événements de l'heure et répondre avec soit les événements, soit les erreurs et on va pouvoir répondre à notre réponse HTTP. Du coup, côté code, l'initialisation de l'application se fait assez simplement. Au début, on charge la conf, on charge le store. Donc là, via la conf, on peut avoir un store soit en mémoire, soit persistant. On récupère tous les événements du store. Ensuite, on crée nos différents handlers, notre événement de l'heure et notre commandant de l'heure ici. Et puis, on peut créer notre service HTTP. Ici, on a une route pour récupérer une table et on va tout simplement répondre OK avec le résultat de la table qu'on a récupéré du commandant de l'heure. Ici, c'est une petite entorse qu'on s'est autorisé à faire, c'est que le commandant de l'heure a lui-même des méthodes de lecture parce que l'état est assez riche à l'intérieur. On n'a pas envie de juste le reconstruire à l'extérieur dans un autre event de l'heure. On peut l'exposer mais conceptuellement, c'est exactement la même chose. Et puis, en modification, c'est similaire. Ici, quand on modifie une table, typiquement créer une table, on va avoir notre endpoint, on va lire le body de la requête avec une séquence de colonne, créer notre commande et puis envoyer notre commande au commandant de l'heure et puis répondre. Tout simplement. Et puis, après, on initialise notre serveur. Donc, ça sert vraiment du scalage, de tpfores. C'est très spécifique à la stack technique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'était assez... Donc, grosso modo, si on fait un petit bilan de tout ça, le feedback sur ce projet-là, on est très confiants pour le futur. Ça s'est passé extrêmement bien, bien mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Et finalement, l'event sourcing, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on a l'impression. Moi, je pense que c'est notamment dû au fait que beaucoup de talks et d'articles sur l'event sourcing sont faits par des gens qui ont des problématiques techniques assez compliquées. Typiquement, ils sont venus à l'event sourcing pour des questions de perf ou parce qu'ils ont des systèmes à haute charge ou des trucs comme ça. Et du coup, ils parlent de leurs problématiques. Alors qu'en fait, l'event sourcing n'a rien à voir avec ça. On peut très bien faire de l'event sourcing sur un système avec aucune problématique de perf comme typiquement ici sur Datadoc. On va avoir quoi ? 400 utilisateurs, peut-être 50 utilisateurs par jour, peut-être 3 modifications, peut-être 10 modifications par jour. Ce n'est pas ça qui... Il n'y a vraiment pas des problématiques de charge. Et du coup, en fait, on peut simplifier vraiment beaucoup de choses qui sont faites vraiment pour des problématiques de perf, mais quand on ne les a pas, on n'est pas obligé de les faire. Donc, on a pas mal d'idées. Donc, pour l'instant, on a une application qui fonctionne, qui fait la base, qui commence à être utilisée. On a beaucoup d'idées de fonctionnalités assez avancées comme typiquement notifier les utilisateurs, vérifier l'état du schéma. Et en fait, des choses qui pourraient être assez compliquées dans un mode crude ont l'air assez simples en tout cas avec les onesourcing. Il faut aussi voir que vu que le stockage est très simple, typiquement, on a juste deux méthodes, une pour récupérer tous les événements de la base et une pour stocker les nouveaux événements. En fait, c'est très simple d'implémenter un stockage en mémoire et du coup, ça permet d'avoir une application qui a besoin de rien à l'extérieur, d'avoir juste un stockage en mémoire qui lie les événements. Et donc, on peut retarder vraiment beaucoup de choix techniques et avancer sans avoir toute l'infrastructure nécessaire pour déployer son application. Personnellement, si j'avais fait ça plus tôt, j'aurais insisté plus sur les projets avant. Moi, mon feedback là-dessus, c'est qu'il faut avoir confiance en soi pour proposer ça, mais que clairement, si j'avais su, j'aurais plus insisté plus tôt. Et un autre avantage de ça, c'est que c'est très facile à tester. Typiquement, si on veut tester, il y a un test d'intégration sur tout notre système en enlevant un petit peu la couche HTTP, c'est très simple, donc on écrit notre test, on crée par exemple deux références de colonnes, on crée les événements initiaux, typiquement aussi, on crée deux tables et on modifie la documentation d'une table. Ici, on vrape tout dans un full event parce qu'il faut rajouter les métadatas autour. Ensuite, on crée notre commandant de l'heure avec les événements, notre store en mémoire parce que vu que le store est très simple, on a un store en mémoire où on lui donne aussi les événements, on n'a pas d'événement de l'heure ici parce qu'on n'en a pas besoin pour le test. On crée notre commande, donc ici, juste create column link, donc ça, c'est la prochaine fonctionnalité qu'on va proposer, c'est-à-dire de lier deux colonnes ensemble, un peu comme des liens symboliques en fait, pour modifier la doc en même temps. On l'envoie au commandant de l'heure et on regarde le résultat, donc ici, ça doit être write, c'est-à-dire le ether, donc l'élément de droite, c'est-à-dire le cas de succès avec une séquence d'un événement qui est en column link created et puis après, si on veut, on peut contacter notre commandant de l'heure pour lui demander l'état qu'il a. Typiquement, on a mis à jour la colonne C2 et on regarde que la colonne C2 soit à jour, donc on a plutôt envie de vérifier que la colonne C1 soit à jour, mais clairement, c'est aussi simple que ça, finalement, d'écrire un test et ici, on a fait vraiment un test d'intégration, c'est-à-dire qu'on a contacté notre commandant de l'heure, il a fait toute la chaîne, sauvegardé dans le store, notifié les events de temps de l'heure, alors ici, il n'avait pas, mais il l'a quand même fait et répondu avec la réponse. La seule chose qui manque, c'est traduire la requête HTTP en commande, mais ici, c'est assez trivial, c'est souvent juste du parsing de body et ainsi de suite, et traduire la réponse en requête HTTP, mais ça aussi, c'est assez trivial, souvent, soit on répond juste à un OK sans les événements, soit ainsi de suite, mais on a vraiment fait un test avec toute notre chaîne là-dessus, et si on avait besoin de tester des event handler, on peut toujours en rajouter ici dans les event handler et tester l'état de l'event handler derrière, donc on n'a aucune dépendance sur aucun système externe et c'est vraiment simple. Là, il y a un peu de code, mais on pourrait le réécrire avec une fonction un peu helper, on aurait juste à donner les événements en entrée, la commande qu'on va envoyer, les événements qu'on attend en sortie et après, on peut récupérer notre command handler pour vérifier son état. Donc, on a encore pas mal de choses à faire, l'application n'est clairement pas terminée, mais du côté event sourcing, clairement, aujourd'hui, on fait un verrou optimiste sur les tables, c'est-à-dire que si la table a été modifiée entre temps, entre le moment où on l'a lu et le moment où on va l'écrire, on refuse la modification, ce serait plutôt intéressant de faire un verrou par champ de documentation. Une autre chose aussi, c'est qu'on garde tout l'état en mémoire, donc aujourd'hui, on sauvegarde que les événements, rien d'autre n'est sauvegardé aujourd'hui, ce qui est hyper pratique parce que du coup, on n'a pas besoin de faire de migration de schéma ou rien d'autre. En revanche, vu qu'on garde tout l'historique, on a peut-être envie de stocker l'historique à part, voire même de mettre le texte de la documentation à part, puisque c'est ça, les parties qui sont assez lourdes dans l'état, des grosses chaînes de caractère, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin, on n'est pas sur ces tailles-là, donc c'est le gros avantage de faire de l'Element Sourcing sur des applications qui n'ont pas de gros besoins techniques, c'est qu'il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de faire ou qu'on peut laisser de manière assez naïve, ça fonctionne très bien. Donc clairement, moi je vous conseille, en fonction de votre application, de vraiment pas faire d'overengineering, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des contraintes techniques, de ne pas implémenter des méthodes qui existent, qui sont très connues, mais pas forcément nécessaires. Typiquement, j'ai l'impression qu'en dessous d'un million d'événements ou 100 événements par seconde ou 1 giga d'état, c'est vraiment des trucs un peu random que je donne comme ça, mais typiquement, un million d'événements, c'est très rapide à rejouer. Et pour nous, DataDog, je vous l'ai dit, on a 25 000 tables, 25 000 colonnes avec une dizaine de champs de documentation par colonne. Ça fait 250 000, il faudrait 4 modifications par colonne pour arriver à un million. Enfin clairement, un million d'événements, pour nous, c'est beaucoup, mais pour notre serveur, c'est rien du tout à jouer. Donc clairement, on n'a pas besoin, donc ici, je vous ai parlé d'un commandant de l'heure, très souvent, on va faire un commandant de l'heure par boonnet de contexte, donc ça, c'est la terminologie DDD, c'est-à-dire qu'on va faire un commandant de l'heure par chose cohérente, et typiquement, nous, on pourrait faire un commandant de l'heure par table, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments cross-table, on peut les considérer comme des éléments individuels. Nous, on n'en a pas eu besoin, ça complexifiera un tout petit peu les choses, donc voilà, pour l'instant, on a un seul commandant de l'heure qui gère tout, mais le jour où on veut, on peut se piter en plusieurs commandes dans l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent recommandé en event sourcing, mais il faut savoir aussi voir ce qui est pertinent à votre contexte. Les snapshots aussi, donc souvent, quand on dit, on va relire au démarrage d'application tous les événements de toute l'histoire de l'application, plein de gens qui sortent un peu sur la chaise, et donc du coup, la réponse souvent, c'est faire des snapshots, c'est-à-dire qu'on va persister l'état de l'application et quand on charge l'application, on va lire l'état qui connaît le dernier événement qui a été pris en compte et lire juste les derniers événements depuis le snapshot, ce qui fait que du coup, il n'y a plus vraiment de problème à faire ça et conceptuellement, c'est exactement la même chose. techniquement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut bien lire les snapshots, les synchroniser, le jour où on veut changer l'état, il faut faire l'immigration et ainsi de suite, voire éventuellement tout rejouer, ça introduit des complexités qui ne sont pas insurmontables, mais quand on n'en a pas besoin, autant s'en passer. Pareil, sur les projections, c'est-à-dire tous les états en lecture qu'on va garder, on peut les persister, voire même dans des systèmes comme LASX Search pour avoir une recherche plus simple, donc avoir des systèmes qui nous apportent des fonctionnalités. Si on n'a pas besoin de les persister, autant ne pas les persister, ça sera plus simple à modifier, à faire évoluer, tout ça, et surtout au début du projet où les choses évoluent beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a une grosse valeur à justement rien persister du tout. On a très peu de contraintes techniques, très peu de volume, ça se modifie énormément, autant rien persister. Le jour où ça commence à être un peu plus sérieux niveau contraintes techniques ou qu'on a besoin de fonctionnalités supplémentaires, on peut commencer à les persister, il n'y a pas de problème. Des choses qui nous ont vraiment beaucoup aidé, c'est cet event store en mémoire, du coup, on ne persiste rien, tout évolue super facilement, on change notre code, on redémarre le serveur, hop, tout fonctionne, pas besoin de faire une migration de base de données ou dropper une base de données de temps en temps ou je ne sais pas quoi, c'est en mémoire, tout disparaît et tout se recrée. Et notre event store, typiquement pour le développement et même en pré-prod, on garde celui qui est en mémoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on déploie en pré-prod, on perd tout et on recrée tout et on lui a mis un état, on lui a mis déjà des événements déjà existants, ce qui permet d'avoir un état sur lequel on peut travailler puisque souvent quand on démarre quelque chose de vide, c'est un peu pénible, il faut aller créer trois tables pour commencer à les documenter, tout ça. On a déjà, je crois, une vingtaine d'événements déjà présents, ce qui vous permet d'avoir trois tables, quatre colonnes, machin, de la documentation et faire nos petits tests dessus. Donc ça, vraiment, ça a été un gros avantage là-dessus. On n'a vraiment eu aucun problème avec ça. Donc ensuite, autre chose qui nous a vraiment beaucoup aidé à débuguer, c'est conserver toutes les commandes. Alors, en event sourcing, on ne sauvegarde que les événements et c'est ça qui est important et les commandes, on les oublie. Sauf pour débuguer, des fois, ça peut être pratique de les avoir. Du coup, nous, à côté, on sauvegardait les commandes avec leurs résultats, que ce soit les erreurs ou les succès, ce qui m'a permettait de voir quand d'autres systèmes, typiquement, quand les agents nous contacter, si c'est l'agent qui n'avaient pas réussi à nous contacter, si c'est nous qui avions un bug dans notre code et ainsi de suite, ça va être pas mal. Alors, nous, on est stock uniquement en mémoire, c'est-à-dire quand on redémarre, on perd tout, mais de toute façon, le but, ce n'est pas de retourner très longtemps. On peut sauvegarder de manière persistante si ça peut vous intéresser, enfin, à voir. Mais clairement, ce n'est pas du tout l'état de l'application, c'est juste pour avoir un peu des informations supplémentaires et aider un peu à débuguer éventuellement. Autre chose, quand on utilise l'event sourcing, on n'est pas obligé d'utiliser l'event sourcing de partout dans son application pour chaque aspect de son application. On peut très bien, par exemple, gérer la documentation de manière oven sourcée, mais le schéma, par exemple, de manière crude, conventionnelle. Pareil, la gestion d'utilisateurs, ce qu'on veut, on peut vraiment faire ce qu'on veut là-dessus, avoir une partie en event sourcing, d'autres parties en mode crude, on n'est pas obligé de passer, ce n'est pas noir ou blanc, c'est tout. Typiquement, si on a déjà une application en mode crude, c'est des parties qui ont du sens en event sourcing, on peut juste réécrire ces parties-là pour avoir cette partie-là en event sourcing où on n'a peut-être pas trop d'événements ou ça a vraiment du sens d'avoir ça, mais on n'est pas vraiment obligé de tout faire l'un ou tout faire l'autre. Et pour moi, l'event sourcing, ça a cette bonne propriété de laisser énormément d'options ouvertes. Comme vous l'avez vu, les projections, on peut les persister ou non, l'état, c'est pareil, on peut créer des nouvelles projections très facilement, c'est le but, on peut supprimer des projections qui ne servent plus à rien. Et très souvent, on a cette partie assez souple là-dessus où on a besoin de nouveaux dashboards, on va faire une projection spécifique pour ça, on va la requêter, ça va être super simple. Et le jour où on n'a plus besoin de ce dashboard-là, on peut tracher notre projection. C'est vraiment assez simple qu'elle soit persistée ou pas du tout. J'ai l'impression que ça laisse beaucoup plus de choix et du coup, ça peut être aussi une des explications qui est que du coup, ça fait aussi beaucoup plus peur en amont que quand on a beaucoup de choix, on ne sait pas trop lesquels faire et ça peut un peu effrayer là où côté crude plutôt, c'est assez borné, on fait notre modèle dénormalisé et voilà, c'est assez conventionnel et finalement, on n'a pas beaucoup de choix, on peut rajouter un petit peu de cash mais ce n'est pas pas chaud. Donc voilà, j'ai terminé mon talk si vous avez des questions, je suis là pour vous. Merci. Déjà, merci pour cette présentation, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vais avoir plusieurs questions, la première c'est dans quel cas ce n'est pas conseillé d'utiliser l'eventsourcing ? Le truc peut-être que je n'ai pas vraiment cité là-dessus, c'est que quand même l'eventsourcing, c'est une petite montée en complète. En fait, le gros truc de l'eventsourcing, c'est que c'est beaucoup moins connu que le crude, on va dire. Et donc du coup, il y a une partie montée en compétence, en connaissance là-dessus et du coup, on peut voir un peu en montée en complexité du projet. C'est-à-dire qu'un projet eventsourcing sera potentiellement plus compliqué qu'un projet non-eventsourcing. donc du coup, s'il n'y en a pas besoin, très souvent, on ne va pas partir là-dessus. Donc, pour un truc de gestion d'utilisateur ou gestion de droits ou je ne sais pas quoi ou en mode tout bête, ça ne vaut pas le coup. Moi, je ne vois pas... Donc voilà, pour moi, c'est plutôt la question un peu inverse. Souvent, c'est ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'eventsourcing, autant ne pas en faire parce que tout le monde connaît, c'est simple, c'est borné, c'est assez conventionnel. Eventsourcing, ça sort un petit peu des rails. Donc du coup, on va plutôt l'utiliser quand on en a vraiment besoin là-dessus. Donc, il n'y a pas vraiment de cas, on va dire, en termes techniques ou performances où ce n'est pas conseillé de le faire ? Moi, je n'en vois pas trop parce qu'en fait, souvent, l'eventsourcing, c'est quelque chose qui... Quand tu veux aller sur des... En fait, soit tu as des projets qui n'ont pas vraiment de grosses contraintes techniques comme nous, par exemple, Datadoc, tu as quelques utilisateurs, 400 utilisateurs, il faut faire des modifications où tu n'as pas des grosses volumétries. Donc en fait, là, tu peux faire à peu près ce que tu veux en termes d'architecture. Il n'y aura pas de problématiques techniques que ça va supporter ou pas. Et très souvent, les onesourcing, en fait, ça supporte beaucoup mieux la montée en charge que tout ce qui est crude parce que justement, tu peux avoir différents systèmes. Grosso modo, en écriture, tu es optimisé au maximum. Tu es en append-only, tu vas juste ajouter des événements tout le temps. Et en mode lecture, tu es aussi optimisé au maximum parce que tu es dans d'autres systèmes qui vont être optimisés juste pour lire là-dedans. Là où le problème du coup, c'est que tu as un état que tu ne peux pas optimiser à la fois en lecture et en écriture là-dessus. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de... Hormis des questions un peu humains et de compétences, il n'y a pas vraiment de limitations. Et souvent, tu as plein de contournements techniques qui existent, comme par exemple la technique des snapshots qui, quand tu as un très long historique, ça évite d'avoir à tout lire et à tout recharger. Tu cherches ton snapshot et c'est bon. Donc souvent, il y a pas mal de solutions techniques aux problèmes qu'on peut rencontrer un peu quand on fait l'event sourcing naïvement. Donc moi, peut-être que d'autres gens ont des réponses là-dessus, mais techniquement parlant, je ne vois pas vraiment de cas où l'event sourcing n'est pas du tout adapté. C'est vrai que, intuitivement, on aurait tendance à penser que la lecture peut être coûteuse vu qu'on doit rejouer les événements. Mais justement, en fait, on ne lit pas les événements, on lit la projection. si tu reprends ce schéma-là, ici, tu vois qu'en lecture, tes événements, en fait, effectivement, si tu lisais, par exemple, si tu demandes la documentation d'une table, tu dois lire tous les éléments de la table pour avoir cet état-là. En fait, c'est très coûteux. En revanche, tu vas garder une projection, c'est-à-dire un état en mémoire qui va être exactement ce dont tu as besoin de requêter. Et donc, en fait, quand ta requête en lecture va arriver, tu vas directement aller lire ta projection optimisée pour ta lecture ou en tout cas, qui va bien. Ou en tout cas, si c'est des problèmes de lecture, tu peux optimiser une projection là-dessus ou tu peux stocker dans un Mongo, dans un Doop, dans ce que tu as envie, en fait, dans la SQL Search, là-dedans, ou juste en mémoire. Et donc, en fait, ta lecture va être hyper optimisée. Ce qui n'est pas optimisé, c'est si, par exemple, tu n'as pas de projection qui va bien rien ne t'empêche de créer une projection optimisée, une de plus. Après, tu as la question de mémoire, éventuellement de CPU, de stockage, de plein de choses, mais rien ne t'en empêche, en fait. OK. Et une dernière question au niveau du stockage des événements en base de données, par exemple, on conseille plutôt du NoSQL ou du SQL ? Alors, il y a une base de données qui s'appelle GetEventStore qui est spécialisée pour ça. D'accord. Mais bon, c'est très spécifique. Si tu as envie de rester sur des choses beaucoup plus conventionnelles, il n'y a pas vraiment de contraintes. Nous, typiquement, on est sur du MySQL parce que c'était facile à avoir ça et on est parti là-dessus et il n'y a pas de contraintes techniques. Tu peux faire dans du Mongo, dans n'importe quoi. En fait, tu as deux opérations. Tu as une opération qui est lire toute la base et charger tous les événements dans l'ordre. Donc, toutes les bases supportent ça et après, c'est écrire des événements. Donc, en fait, tu n'as pas vraiment de contraintes techniques sur ton stockage. Après, si tu as beaucoup d'événements, tu auras peut-être des choses comme ça mais sinon, tu as très peu de contraintes sur ton stockage donc utilise ce qui est plus facile et ce qui va bien. Très bien. Merci pour les réponses. Une question là-bas. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question. A priori, il n'y a qu'un nœud, c'est ça ? Pardon ? Vous n'utilisez qu'un seul nœud, c'est ça ? Alors oui, effectivement. En fait, la vraie problématique, c'est pour le commandant de l'heure qui doit avoir l'état quand il reçoit la commande et donc, effectivement, tu vas difficilement pouvoir alors si tu gardes ton état en mémoire pour ton commandant de l'heure, tu ne vas pas pouvoir répartir ton commandant de l'heure sur plusieurs, tu ne vas pas pouvoir le distribuer. En revanche, tu vas pouvoir le sharder. Typiquement, quand tu n'as pas un commandant de l'heure mais un commandant de l'heure par table, tu vas pouvoir avoir ton commandant de l'heure par table sur un nœud et donc tu vas pouvoir distribuer tes commandant de l'heure sur les différents nœuds donc en faisant une clé de sharding sur ton nom de table par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Donc effectivement, ton commandant de l'heure doit être sur un seul nœud et ensuite, ton commandant de l'heure, là, tu vas perdre vachement au niveau perf mais tu peux lire ton état depuis une base de données donc tu peux sauvegarder ton état dans ta base de données et en fait, au lieu d'avoir ton état en mémoire, tu vas tout simplement l'avoir en base de données et donc dans ton handle, tu auras une opération avant qui va être read state et donc là, tu peux avoir ton commandant de l'heure qui est distribué. Par contre, dans ce cas-là, si tu as des commandes concurrentes sur la même donnée, il faut souvent bêter, non ? Et donc effectivement, après, l'autre problématique, c'est que tu ne dois pas prendre de commandes tant que, en fait, tu prends une commande, tu fais tout le cycle et il faut que tu aies terminé ce cycle-là pour prendre la deuxième commande donc c'est là où tu peux mettre en place des queues de... Alors, si tu es sur une seule instance, c'est très facile, tu le mets dans un seul thread et du coup, c'est séquentiel. Si tu commences à vouloir distribuer les choses, tu peux faire une queue de commandes et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça typiquement où dès qu'on monte en charge, en fait, ça, tu vas en distribuer quand tu vas monter en charge, donc en nombre d'événements par seconde ou en volume et où là, tu as des problématiques qui commencent à... du distribuer, en fait, l'inérance au distribué qui commence à arriver. souvent, mais c'est vraiment pour des problématiques distribuées. Donc, mais clairement, il y a des réponses, mais c'est clairement plus compliqué que juste ce que j'ai présenté là qui est pour un petit projet tout simple sans contraintes techniques, vraiment. Du coup, ça, ça n'a pas été expérimenté en prod ? pour le moment, c'est juste mononeux ? Datadoc, tu veux dire ? Non, une version distribuée. nous, on ne l'a pas fait. Il y a plein de gens qui le font, mais je ne pourrais pas vraiment faire des retours d'expérience là-dessus. Mais ça se fait. J'ai eu pas mal de conférences d'articles de blog qui en parlaient. Souvent, quand tu as vraiment des grosses problématiques de charge, tu vas passer sur les onesourcing et tu vas faire ces choses-là. Typiquement, j'ai eu des... Si tu veux vraiment prendre du gros débit en termes de nombre de commandes, en fait, il parlait de Lmax où tu as un serveur qui justement a tout en mémoire et tu prends tout sur un seul thread et en fait, c'est apparemment c'est ça qui est le plus performant en termes de throughput pour tes commandes. Donc, c'est un sujet compliqué de distribuer de toute façon, mais il n'y a pas de problème avec les onesourcing là-dessus. C'est plutôt une solution quand tu veux monter là-dessus. D'autres questions ? Vous avez parlé de commandes qui pouvaient en mettre les doses notamment sur les opérations de l'avion. De commandes qui... Non, de... C'est... En fait, une fois que... Justement, c'est ça le truc, c'est que tes événements, tu les invalides jamais, c'est ce qui s'est passé, donc une fois que tu les as émis, ils sont là. En revanche, ce que tu peux faire, c'est écouter tes événements et en fait, c'est... Donc, si tu veux chercher un petit peu plus, c'est ce qu'on appelle les process managers en event sourcing, grosso modo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écouter les événements émis et maintenir une espèce d'état qui peut être une machine à état et donc, tu avances dans un processus et à la fin du processus, en fonction des événements qu'il écoute, il va envoyer une commande et qui, elle, va déclencher la finalisation de ton processus. Donc, si tu ne l'envoies pas, il n'y a rien qui a été fait et le jour où tu l'envoies, là, tu n'as pas besoin de rollbacker. Si ta commande est réussie, c'est unitaire. Si elle échoue, tu peux essayer de la renvoyer et puis voir comment traiter ce cas d'échec. Mais en fait, justement, c'est tout le but de ces process managers, c'est de, en fait, tu ne veux pas émettre d'événements qui, tu ne peux pas rollback des événements. Donc, du coup, tu gardes ton état dans ton process manager et tu y mets une commande dès que tu es prêt à finir ta transaction, entre guillemets. Donc, tu peux avoir des événements genre prépare transaction, prépare machin, prépare bidule, tout ça, tu les écoutes et puis à la fin, tu peux close ton machin. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles l'écriture, en fait, parce que grosso modo, tous les événements que tu es mets sont écrits, forcément. Après, typiquement, tes projections, elles peuvent ne pas prendre en compte les événements de préparation et prendre en compte juste l'événement final. Donc, tout ça, c'est vraiment la modélisation en fonction de quelles commandes et quels événements et quand est-ce qu'ils sont déclenchés et par qui. Là-dessus, c'est là où c'est vraiment la complexité de l'Event Sourcing. C'est modéliser ça. Mais clairement, tes projections peuvent écouter les événements, voir passer tes événements de préparation mais pas les prendre en compte. Et après, quand tu vois passer l'événement final, les prendre en compte, ça c'est vraiment de la logique métier interne à tes projections qui vont être ensuite affichées en mode lecture dans ton application. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon, Merci à vous. Applaudissements